Chers collègues, chers amis, chers étudiants, bonjour. Je vais dire quelques mots en ouverture, en trois points, très rapidement. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue au nom du Centre de Recherche en droit Antoine Favre, qui est le centre de recherche qui vous accueille virtuellement aujourd'hui et demain, faute de pouvoir tenir cet événement en Savoie. Pour ceux qui le découvriraient aujourd'hui, le Centre Favre est le laboratoire des juristes de l'Université Savoie-Mont-Blanc, une équipe d'accueil de 54 membres, dont une vingtaine de doctorants. Ce webinaire illustre parfaitement la politique que nous menons, à savoir mener des recherches collectives, pluridisciplinaires, programmées, innovantes socialement et dans une perspective internationale et transdisciplinaire. Notre centre ouvre une grande palette de spécialités dans des champs juridiques du droit public au droit privé, en passant par l'histoire du droit, avec plusieurs axes forts, dont l'un est la question des contrats, le droit de la consommation et les responsabilités, dans une approche critique, bien entendu, comme on essaie de le faire à chaque fois. Deuxième point, je souhaite vous dire aussi notre fierté de soutenir ces journées destinées à dresser un état des lieux critiques des outils d'évaluation des préjudices consécutifs à un dommage corporel. Elles se déroulent dans le cadre d'un programme de recherche soutenu par l'Institut universitaire de France, l'IUF, intitulé « La standardisation de la réparation du dommage corporel ». Ce projet est brillamment dirigé par le professeur Christophe Kesselampunat, membre junior de l'IUF depuis le 1er octobre 2019 et pour une durée de 5 ans, auquel je souhaite adresser ici, Christophe, mes plus vifs remerciements. Il s'agit d'ailleurs du premier projet de recherche du Centre Favre soutenu par l'IUF. Ce projet s'inscrit dans la désormais longue tradition des travaux sur la responsabilité civile menée au Centre Favre et auparavant au sein du CEDEPOC, dans le sillage fécond de mon prédécesseur Philippe Brun. Ce projet du jour démontre à son tour l'excellence des études juridiques menées à l'USMB, à Chambéry en particulier, en lien avec les enjeux sociétaux majeurs. On pourrait même parler d'une vraie école de la responsabilité civile à présent, reconnue grâce à de nombreux chercheurs qui interviendront d'ailleurs durant ces journées devant vous et qui exposeront leurs sujets. Le projet du jour a préalablement germé dans le cadre d'un projet « Jeune chercheuse, jeune chercheur » de la responsabilité civile à la socialisation des risques, financée par l'Agence Nationale de la Recherche, l'ANR. De surcroît, il fait directement écho aux thématiques du Master Droit Privé, Droits du Dommage Corporel, dirigée par notre collègue Laurence Claire-Renaud. Enfin, vous dire notre plaisir et notre soulagement, croisons les doigts en ce qui concerne la technique, de pouvoir tenir ces deux jours de webinaire international dans le contexte actuel. Il n'a jamais été question de l'abandonner malgré les difficultés et le confinement et la période actuelle nous ont permis aussi de revoir nos méthodes de diffusion des connaissances. Nous avons su dompter la technique et proposer des webinaires qui, eux aussi, ont de manière appropriée des atouts pour pouvoir mener et tenir nos événements scientifiques, même si, bien entendu, la visioconférence est un outil parmi d'autres et rend les choses possibles, mais vous le savez tout aussi bien que moi, ne remplace pas le contact humain direct et les précieux échanges d'informations que l'on peut trouver dans les colloques ou en marge de ceux-ci. Je termine en vous donnant quelques données factuelles de ce webinaire. Alors, nous avons passé la barre des 200 inscrits, ce qui est remarquable. Nous trouvons des étudiants, beaucoup d'étudiants de la Faculté de droit de Chambéry, notamment ceux du Master de droit du dommage corporel, et les anciens étudiants de ce Master, mais également des étudiants des autres Masters de la Faculté de droit de Chambéry, ainsi que des étudiants d'autres Masters de France, notamment en droit de l'assurance. Des avocats sont inscrits aujourd'hui, des magistrats, des médecins experts également, c'est-à-dire des publics que nous n'avons pas toujours dans nos webinaires ou nos séminaires, et je les en remercie d'être présents. Des juristes d'assurance, des inspecteurs, des doctorants, des universitaires, des chercheurs en différentes disciplines. Et géographiquement, venus de toute la France, mais aussi une grande partie de la francophonie, la Suisse, Belgique, et le Québec, en force d'ailleurs, et même hors francophonie, des inscrits depuis le Koweït, ce qui est assez nouveau pour nous. Je remercie vivement les organisateurs, j'en profite aussi pour remercier Caroline Fauveau et Sophie Pardoen, les chevilles ouvrières au plan administratif et technique, et je vous souhaite de belles journées de réflexion, un bon travail. Je cède la parole à Christophe à nouveau. Merci.